On reprend Alors, c'est pas facile du tout et quand c'est pas facile du tout comme ça il faut bien évidemment reprendre le texte plusieurs fois. Et je pense qu'on va reprendre maintenant toute la question depuis Itema Donc, effectivement donc normalement la formation de Adam, d'un homme elle se fait par le principe du masculin et du féminin et donc on était resté nous sur la question mais quel a été le cas de Adam Marichon ? Très bien Alors, on va juste reprendre pour qu'il faut avoir le texte en main. Itema Si tu me dis Go Nougva Uda Alma Deate Si tu me dis non, mais il y a eu un principe féminin et ce principe féminin, il s'appelle Alma Deate il s'appelle le monde qui vient autrement dit, ça s'est fait dans un degré plus haut Lavachie, il dit non, il ne peut pas en être ainsi Parce que ne peut se former une forme et une image Parce que ne peut se former une forme et une image Que quand sont sorties les lettres à l'extérieur Et après, elles se sont formées. Pourquoi ? Parce que d'après le Zohar dans Shirashirim, les lettres elles se forment dans des degrés plus bas Si on veut voir en termes de sphéro, c'est-à-dire que les lettres elles ont commencé à un degré plus bas Pour le moment, il n'y avait pas encore de lettres Au moment de ce degré de la formation de Adam Harishon Et de plus Ce degré-là qui s'appelle Alma Deate Il ne peut pas être la matrice d'Adam Harishon parce que ce degré-là il est donc, comme on avait dit il est l'artisan C'est lui qui est le Ouman de la création Comme il est écrit Et donc chaque fois qu'il y a marqué le nom Elohim C'est Bina Et c'est 32 occurrences du nom Elohim qu'on a vu qui sont indiquées dans le Seferi Tzira et même dans le Pardes plusieurs fois Et donc ça, ça correspond aux 32 sentiers de la Chochma qui sont les 32 sentiers qui mènent de Chochma à Bina et qui sont en gros là j'allais dire même sans faire de jeu de mots la main d'oeuvre ou plutôt la main qui est en oeuvre c'est-à-dire le principe artisan de la création Donc ce principe artisan de la création il est tout le temps présent dans la création et donc on ne peut pas compter sur lui pour dire que c'est lui qui a été le degré de la matrice de la formation de Adam Arishon selon le processus qu'on a déjà vu qui s'appelle Or Mahim Erakia Très bien Et si maintenant tu me dis mais non ça peut pas être donc si c'est pas le féminin d'en haut c'est le féminin d'en bas Et si tu me dis non mais alors ça s'est fait dans le féminin d'en bas L'Avachie il ne peut pas en être ainsi D'a Adlo Avad que justement il n'y avait pas encore de féminin Et lorsqu'il sortit cette forme d'Adam le féminin était avec lui Alors c'est vrai que on avait vu la dernière fois il avait ramené le Midrash que le Midrash il dit là-bas qu'Adam Arishon il est sorti en droguinus bon mais c'est ce que dit l'attendu Midrash mais en tout cas il est sorti on va dire les deux il était masculin et féminin Et donc la question qu'on va poser maintenant et on va voir comment ça rentre dans les mots du Zohar c'est la question de savoir pourquoi est-ce que Adam Arishon il est sorti masculin et féminin à tel point qu'après il a fallu maintenant comme c'est marqué dans la Torah extraire le Tzela pour pouvoir après avoir un masculin et un féminin distinct pourquoi est-ce que directement il n'y a pas eu soit un masculin et après un féminin ou soit un masculin et un féminin séparé donc reprenons et si tu me dis que ça s'est fait dans le féminin il ne peut pas en être ainsi et l'offre qu'il est sorti il y avait aussi le féminin qui était avec lui donc on ne peut pas dire qu'Adam Arishon il était formé dans le degré du féminin parce que le degré du féminin il est venu de façon concomitante avec lui alors s'il en est ainsi donc dans quel lieu il a été formé vers glyph et il était glyphé à Ezera cette semence donc la semence qui venait du or qui passait dans le maïm qui passait dans le rakia dans quel lieu cette semence là c'est formé pour pouvoir former pour pouvoir faire le glyph de l'image de Adam alors réponse est là simplement le mystère du premier homme c'est qu'il a été formé et églif églifé sans féminin mais ça veut dire que ce degré de Adam Arishon qui est sorti il n'est pas passé par un degré de féminin évidemment qu'il aime un féminin avec lui le Zohar il vient de le dire ça le Zohar il est en train de dire que pour pouvoir former le diukna de Adam il faut passer par un degré de féminin le or il va donner un maïm ce maïm là maintenant il va se faire un corps dans le rakia dans un degré du féminin c'est ça la question du Zohar évidemment qu'on sait qu'Adam Arishon il est fait masculin et féminin donc le Zohar il dit ce degré du féminin de la matrice de la matrice de Adam Arishon il est où donc je reprends oui je reprends parce que ça n'avait pas été assez clair peut-être que je vais trop vite mais dans ce cas là il faut me dire il a dit il y a forcément un degré de féminin de la matrice du Rechem qui fait pour que l'homme sorte parce que c'est dans ce degré que va se former le rakia vous vous rappelez cette histoire alors il dit maintenant pour Adam Arishon il est où pour un Adam normal c'est normal ça va se faire dans le ventre de sa mère très bien maintenant le premier homme d'où ça vient ça alors il a dit peut-être tu peux me dire ça s'est fait dans un degré de féminin en haut qui s'appelle Alma Deate il dit non parce qu'Alma Deate c'est la Bina et la Bina c'est le Oumane de la création or le Oumane de la création il n'est pas le Oumane de la conception ce sont deux degrés différents et si tu me dis que c'est dans le degré d'en bas non pas que le degré d'en bas la preuve c'est qu'Adam Arishon il est sorti avec le féminin le Oumane lui-même il vient de le dire donc Adam Arishon il a été conçu sans degré féminin c'est clair ou pas évidemment qu'il est sorti masculin et féminin ça on le sait il a été fait il a été fait sans féminin et ça c'est une grande question pourquoi ? parce que le principe général du Zohar c'est que de toutes les manières pour faire quelque chose il faut toujours un degré de masculin et de féminin quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive le principe même de toute création de toute chose c'est le raza il faut le masculin et le féminin Zohar il dira même que Bet-Reshit dans Bereshit c'est Bet c'est qu'il y a deux degrés le masculin et le féminin or il dit ici que pour le cas de Adam-Marie-Shawn c'était pas le cas il manquait un féminin à tel point à Drabat c'est que justement comme il n'y avait pas ce degré de féminin il est sorti masculin et féminin à tel point qu'on posera la question c'est que si effectivement il est sorti comme ça après on a dû faire en sorte de couper en deux pour qu'il est masculin et féminin et BMA c'est une grande question dans la cabale très profonde de ces histoires là alors dans le dans le langage du Harizal mais c'est complexe attention c'est très complexe dans le langage du Harizal ça s'appelle Zivouk de Achor et Zivouk de Panim car Adam-Marie-Shawn il est sorti avec le féminin ils étaient donc dos à dos mais ils étaient en union mais c'est une union où ils sont dos à dos et après on a besoin de séparer ça pour faire un Zivouk de Panim pour faire un Zivouk où maintenant ils se retrouvent face à face le Ramak dans le Pardesse il pose la question il dit pourquoi est-ce qu'on a pas fait ça du premier coup il dit parce que c'était pas possible parce qu'il fallait qu'il y ait en bas quelqu'un qui soit capable de faire monter quelque chose pour qu'après ça devienne face à face c'est un sujet bémet très amour dans la Kabbalah parce que quand il y a un Zivouk de ce qu'on appelle un Zivouk de Achor on parle pas ici maintenant de la possibilité qu'il y ait une union évidemment qu'il y ait une union si vous voulez quand vous prenez deux personnes qui sont dos à dos à eux seuls à eux deux ils ont une vision à 360 degrés de tout ils voient de tous les côtés il n'y a aucun aspect sombre puisqu'il n'y a pas de dos il n'y a pas de dos ils sont face à face quand vous prenez maintenant une union de deux personnes qui sont face à face évidemment qu'ils se regardent mais il y a un côté qu'ils ne voient pas c'est le côté qui est derrière le côté qui est derrière il est caché il y a un côté sombre on va dire il est en train de dire ici et ce qu'on voit maintenant que du coup cette première création elle est Kav Yachol incomplète il manque quelque chose il manque un degré ce qu'on voit maintenant Tanina et on a enseigné parce que c'est par la force et la semence de celui-ci qu'il doit être formé dans le féminin Adam alors que le premier homme alors que le premier homme la forme et le glyphe et la forme et l'image de son corps n'étaient pas dans le féminin et il n'avait pas de figure il est en train de dire qu'Adam Arishon il n'avait pas de figure humaine il n'avait pas de figure humaine nous on a pensé que Adam Arishon il avait des yeux des bras et tout ça il est en train de dire que non et donc il a été formé et il a été glyphé en bas à propos de avec ce degré qui est le degré féminin qui s'appelle Alma des Athées mais sans ni mais sans masculin ni féminin il y a quelque chose dans Adam Arishon qui fait qu'il n'est pas complètement complet en fin de compte il veut expliquer ça c'est quoi cette histoire qu'il est fait masculin et féminin il a créé masculin et féminin il dit c'est une espèce de figure amorphe ou plutôt c'est une forme qui provient d'un autre degré le Midrash il dira que Adam Arishon il avait des dimensions particulières et qu'il avait un corps particulier qu'il avait une vision particulière rappelez-vous le Midrash il dit qu'il avait une vision il voyait d'un bout de la terre à un autre bout de la terre il y a même des Midrashim qui racontent qu'il était immensément grand j'ai plus les Midrashim en tête laissons-le venir qu'est-ce qu'il veut nous dire maintenant donc si c'est comme ça il faut suivre bien le Zohar le Zohar il avait dit au début pourquoi est-ce que c'est pas possible que ce soit fait au degré de Alma il a dit pour deux raisons un Alma c'est l'artisan de la création et deuxièmement à ce degré de Alma le principe des Houthi n'est pas encore affermi il n'est pas encore établi il viendra plus tard et les lettres dont on a parlé plus haut dans une voie droite dans leur Sidur autrement dit les lettres elles ont commencé à sortir dans un ordre particulier et cet ordre particulier il provenait du mystère de la première lumière dont on a parlé pour pouvoir maintenant commencer à ce que les lettres se glyphent et se forment et cette lumière là elle a été ensemencée selon le processus qu'on a vu plus haut à l'intérieur de lui à l'intérieur d'une mishrata c'est quoi cette mishrata c'est une très très bonne question on va voir comment Matt il a traduit cette mishrata que c'est pas facile du tout mishrata il a bien traduit il a traduit dans une mesure cette mesure là c'est l'un des sujets les plus complexes du Zohar qui s'appelle le Kav Amida c'est à dire il y a une ligne de mesure et c'est la ligne de mesure qui établit la mesure à l'intérieur des mondes et dans tous les mondes Bémeth c'est un ma'amar qui est dans le Zohar qui est à part qui s'appelle ma'amar Kav Amida et c'est très complexe le Zohar il dit qu'il y a à l'intérieur du monde une mesure qui s'appelle un Kav une ligne et une ligne de Mida et c'est ça qu'on appelle la mishrata ici ou la mashrata ça dépend comment on le ponctue mais je crois que c'est plus mishrata et cette mesure là elle donne un ordre aux choses à l'intérieur du monde Kad Mata Ga Go Mishrata et lorsque c'est arrivé à l'intérieur de cette mesure Itadar Maya Go Maya sont revenus les os à l'intérieur des os donc on est en train maintenant de nous expliquer le processus de formation de Adam Arishon il y a eu un processus lui particulier dans notre principe qui s'appelle An Or Maim Rakia Itpachet Rakia Tziyura de Adam donc c'est c'est épanché c'est déployé le Rakia de la forme de Adam Diukna Kedakahase et d'une forme comme il se doit c'est à dire la première forme de Adam Arishon où les bâtards Itpachet Nukwadegabe et après a été embelli le féminin par rapport à lui c'est quoi cette histoire c'est ce qui est marqué dans le Midrash c'est que Dieu il a pris le Tsela il a construit le Tsela et ce Tsela là il a fait une femme et c'est marqué là-bas qu'il apparaît il apparaît au sens de parure il l'a embelli comme une Kala et il lui a présenté et là maintenant on est dans le degré de masculin et féminin face à face c'est un homme et une femme alors qu'avant c'était pas le cas et ils sont revenus maintenant face à face donc c'est ce qu'on appelle la Nesira c'est quoi la Nesira la Nesira littéralement c'est comme si on coupe c'est comme si même on scie donc on a coupé dans Adam-Harishon Adam-Harishon on en a fait deux un masculin et un féminin et maintenant ils sont revenus face à face parce qu'au départ ils étaient dos à dos comme je viens de l'expliquer mais maintenant dans cette formation de Adam-Harishon il y a quelque chose qui était particulier et donc maintenant puisque comme dit Laura Max si c'est comme ça donc il y a deux Adam-Harishon il y en a un avant qu'on le sépare et un après il y a deux Adam-Harishon et le degré du féminin c'était un degré à l'intérieur de Adam-Harishon et maintenant on l'a sorti et on a fait un degré du féminin propre lui-même les bâtards et donc et donc et donc maintenant cet homme il a désiré le féminin comme maintenant ils sont séparés donc maintenant il va y avoir un rapport de désir entre eux et donc là-bas il s'est maintenant glyphé et il s'est formé selon selon son modèle alors il faut aller très doucement avec ce texte où est-ce qu'il veut nous amener il faut toujours voir où est-ce qu'il va nous amener où est-ce qu'il veut nous amener avec ça il veut nous amener avec ça pour montrer que maintenant on va comprendre de là la descendance et la généalogie de Adam-Harishon et ça va devenir plus complexe parce que donc on avait un Adam-Harishon qui était incomplet le Adam-Harishon il était incomplet il est maintenant séparé et il va devenir face à face face à face maintenant ils vont être dans un rapport de désir maintenant ils vont avoir normalement trois enfants d'accord Cahine Avel et Chet maintenant on va suivre avec toujours ce personnage mystérieux dont on ne connait rien et donc maintenant on va suivre progressivement comment ça s'est passé parce que finalement maintenant vous allez me dire mais ok maintenant ça marche maintenant on a un masculin et un féminin donc comme on a un masculin et un féminin le premier enfant qui va sortir de là et bien lui ça sera un enfant qui passera par le processus normal ça ne s'est pas passé d'un coup comme ça vers l'élective et à son propos il est écrit et là à ce moment là on va dire et là à ce moment là on va dire qu'il a enfanté selon son image ou comme son image avec son image selon sa figure pourquoi ? parce que parce que celui-ci il a été fait dans le féminin ce qui n'était pas le cas du précédent d'Eistayer pourquoi ? alors il faut connaître les psaquines de la Torah les deux premiers enfants de Adam, Arishon et Chava ils ont un problème la preuve c'est qu'il faudra attendre le troisième pour que la Torah elle dise qu'il a enfanté selon son image que c'était vraiment son fils c'est lui qu'on va appeler Chet alors que les deux premiers ce n'est pas le cas la Torah elle n'a pas employé le terme qu'il a enfanté à son image c'est-à-dire qu'il a enfanté c'était son fils enfin leur fils à Adam et Chava jusqu'au troisième enfant on reprend ce qui n'était pas le cas du premier pourquoi ? le premier parce que le premier c'est-à-dire le premier Adam lui il avait été formé par rapport dans cette ligne de mesure et en regard de ça qu'est-ce qu'il a écrit Adam il a connu sa femme Chava Vatar et elle a été engrossé Vateled et elle a enfanté Cain alors c'est connu là-bas dans le chat qu'il n'y a pas marqué là-bas que c'était un enfant à leur image mais ici le Zohar il allait plus loin pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Cain on l'a appelé Cain parce que ça commence par la lettre Kof ça a commencé par un Kof par le Kof si vous voulez la lettre Kof Leolda pour pouvoir pour pouvoir enfanter Bema'a dans le ventre Bechela avec la force Vesiyua des Adam et la force de Adam donc il est en train maintenant de faire quelque chose auquel personne ne comprendra un Bémet c'est qu'il explique que maintenant dans l'ordre des lettres la première lettre qui va sortir lors de l'enfant lors du premier enfant qui s'appelle Cain la première lettre qui sort c'est un Kof pourquoi un Kof alors on verra plus tard que peut-être il y en a qui on veut dire que parce qu'il avait une forme de singe ce qu'on va voir maintenant mais cet enfant il a eu un problème c'est quoi ce problème c'est un sujet très très complexe sur lequel il ne faut pas faire d'erreur parce qu'entre temps il y a eu l'histoire de la faute de Chava avec le serpent dans l'agmara là-bas on a l'impression je dis bien l'impression parce qu'il faut faire très attention à ça qu'il y aurait eu une relation entre Chava et le serpent il faut être très méticuleux avec ça ne pas dire de bêtises et la formule exacte c'est est-il bas au hama il a déposé en elle une salissure certains ont voulu interpréter ça en disant qu'il avait eu un rapport avec elle et que la salissure c'était donc le sperme du serpent et que c'est de ce sperme là que serait Nécaïn est-il bas au hama Rachir amène là-bas que la femme que Chava elle va dire va tesser le serpent que tu m'as amené et la barachie il dit c'est avec lequel je me suis marié mais je répète il faut être très méticuleux parce que les gens ils vont vite avec ça ils vont très vite avec ça alors que la Torah elle a dit quand même en toutes lettres qu'il y a marqué donc c'est bien l'enfant d'Adam Arishon alors cet enfant il a deux pères ou il n'a pas deux pères très bien le rama qui tranche là-dessus de façon claire il dit c'est vrai que le serpent il a déposé quelque chose dans Chava et que ce quelque chose là il va avoir une influence sur la naissance de Cain et on verra après pour Evel mais le rama qui dit de façon claire même si un serpent il s'accoupe avec une femme c'est pas un enfant qui sort ça marche pas donc ce qu'on va voir maintenant dans le Zohar et ce qui était ramené d'abord au plus haut c'est que il y a eu une fécondation de Adam Arishon avec Chava mais que dans cette fécondation s'est mêlé un élément étranger pourquoi dit le rama parce que de façon simple parce que s'il y avait eu que l'élément du serpent ça suffisait pas à faire sortir un embryon vivable un enfant vivable c'est ce qu'il dit ici les bâtards parce qu'après des akabilat Zohama lorsqu'elle a reçu cette Zohama cette salissure mais go hay kof dans cette lettre kof autrement dit on veut expliquer maintenant comment est-ce qu'on a appelé kain donc au départ il y a un kuf le kuf ça vient de Adam Arishon mais maintenant dans ce kuf va se déposer la Zohama du serpent et c'est pour ça que là-bas il n'y a pas marqué qu'il a enfanté simplement il y a marqué simplement là-bas il y a marqué simplement il l'a connu elle a été enceinte et elle a enfanté donc c'est un processus particulier la naissance de kain elle est particulière et il faudra attendre Sheth pour qu'on ait vraiment un enfant qui soit donc le fils vraiment à l'image de Adam Arishon Venafak Pessolet Benugva et donc est sorti la Pessolet donc ce fameux on avait dit le rebut dans le féminin Vatossef Odla Lédet on reprend Lepsukim et elle a après continué à enfanter et elle a eu Evel et même à propos de Evel c'est pas marqué très bien c'est très complexe il faut travailler là dessus premièrement il y a une question dans le Midrash est-ce que Kain et Evel ils étaient jumeaux ou pas jumeaux pourquoi parce que le verset il dit que elle a eu Kain et après il a marqué Vatossef Odla Lédet et elle a continué à enfanter donc est-ce que c'était l'un qui est sorti après l'autre donc ce sont ça serait des faux jumeaux ou est-ce que ce sont deux enfants distincts enfin deux enfants distincts ça veut dire avec deux grossesses distinctes de ce que j'ai compris du Zohar on va comprendre deux choses très importantes la première c'est que c'est vrai que dans la naissance de Kain il y a quelque chose qui tourne par rond et cet enfant donc il aura quelque chose qui tourne par rond le Zohar sur ça il avait posé une question il a dit mais dis-moi maintenant est-ce que les gens ils peuvent toujours s'abriter derrière leur patrimoine génétique pour pouvoir dire c'est pas ma faute ah je suis né comme ça c'est pas ma faute je suis né avec un défaut je suis né avec une tare et on sait très bien qu'est-ce qui va arriver avec Kain il va tuer son frère Zohar il dit là-bas non que c'est pas une raison c'est pas parce que tu n'es avec un handicap que tu peux pas non plus te battre contre ce handicap ou que tu peux pas non plus faire quelque chose pour redresser ce handicap on n'est pas fataliste à ce point là mais en tout cas ce handicap il sera moins présent chez Evel pourquoi ? parce que même si on dit que Evel aussi il a été affecté par cette Zohama du Nahash ça a été un degré moindre c'est pour ça qu'il s'est remarqué là-bas la pétache c'est-à-dire que effectivement le le la faute elle est tapie à la porte mais toi tu peux effectivement t'en sortir c'est ça que Dieu il va lui dire alors c'est donc le travail que Evel il a fait et que Kain n'a pas fait ou béaï l'octivail bien que lui il soit sorti du degré du masculin ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans le cas de Evel lui la part masculine de Adam a-ré-chaud elle était plus forte aval mais simplement l'accusateur il a affaibli et il a cassé sa force parce que tout ça a commencé par la lettre et donc maintenant après les lettres elles se sont réorganisées pour pouvoir enfanter le troisième enfant qu'on va à Pléchette on verra si tu veux la prochaine fois comment est-ce que maintenant il a fait ce calcul qu'on est passé du Kouf au Shin aotav avi Kain aevel Baruch Adonai l'aulam Amén Amén